Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. On va parler transport scolaire. On a sur le plateau avec nous Moazari Abdoumadi. Elle est responsable du service clientèle et marketing de Transdev et donc du réseau Allo. Et avec elle, on va faire le point sur le meilleur moyen d'obtenir sa carte de transport scolaire pour la rentrée. Moazari, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes chargée du service clientèle et marketing de Transdev, donc du réseau Allo. C'est quoi votre métier ? Alors mon métier, mon métier consiste à mettre tout en œuvre pour assurer la satisfaction des clients en améliorant notamment l'accueil et les différents services, les services qui sont offerts aux clients. Alors parmi les services qui ne sont pas offerts aux clients, c'est le renouvellement de la carte parce qu'effectivement, vous offrez le service. La carte n'est pas gratuite et c'est normal puisque c'est une prestation quotidienne et importante. Donc il faut la renouveler maintenant, c'est ça ? Comment ça se passe ? Et pourquoi maintenant ? Alors pourquoi maintenant ? Alors déjà, il faut savoir que nous avons ouvert cette année les inscriptions des élèves pour acquérir leur carte depuis le mois d'avril. Donc on a anticipé, puisqu'on sait qu'à Mayotte, il y a 30 000 élèves et... Vous avez 30 000 clients. On a donc 30 000 clients. Donc si tout le monde effectivement attend la dernière minute, c'est 30 000 personnes. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Donc on a anticipé les inscriptions. Donc depuis avril, plusieurs personnes, plusieurs élèves ont déjà fait leur inscription. Cependant, la partie paiement, règlement des cartes pour obtenir sa carte, en général, c'est début des vacances. Puisqu'on est contraint de suivre les années scolaires, en fait. Donc depuis le 3, le 3 juillet. Depuis le début de cette semaine, en réalité. Depuis le début de cette semaine. Donc on a commencé, en parallèle des inscriptions, bien sûr, qui continuent, on a commencé la vente des cartes. Donc vous pouvez vous rendre dans les différents sites qu'on a mis en place pour pouvoir payer. Alors ce qui veut dire, si je comprends bien, Moiserie, qu'au mois d'avril, on s'est inscrit pour dire, ben voilà, moi, à la rentrée du mois d'août, j'habite à tel endroit et je vais à l'école à tel endroit. Donc je m'inscris sur le service qui va bien. Tout à fait. Et maintenant, doté de son numéro d'inscription, login, mot de passe, je suppose. Oui. On se reconnecte. Oui. Et on paye. Oui. Mais on paye comment ? C'est-à-dire, il faut aller physiquement chez vous ? On peut payer sur Internet ? C'est quoi les différents moyens de paiement ? Alors déjà, les différents moyens de paiement, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, les usagers, donc les parents ou élèves, devaient se rendre sur des sites bien déterminés, qui sont mis à disposition par le conseil départemental, qui est l'autoritaire organisatrice. Donc on nous met à disposition des lieux ou bien au siège de Transdev pour pouvoir effectuer effectivement les paiements. sauf que depuis cette année, super nouvelle, on a mis en place le paiement en ligne. Et ça, c'est génial ? Oui, c'est génial, effectivement, parce que ça permet aux parents d'éviter le temps d'attente. Surtout quand on travaille. Surtout quand on travaille, on peut tout faire à domicile. Et qu'on ne travaille pas dans le coin d'Ambény, par exemple. Effectivement. Et ça évite les trajets, les embouteillages, donc ça facilite cette démarche qui est importante, puisque sans carte, effectivement, l'élève ne peut pas prendre le bus pour aller à l'école. Et du coup, ils peuvent s'inscrire en ligne, s'inscrire, régler et venir récupérer leur carte dans le point de vente de leur choix. Alors, on va récapituler tout ça. Donc, l'inscription, elle se fait par Internet, sur le site Allo.YT. Allo.YT. Voilà. Et normalement, ça, depuis le mois d'avril, chacun l'a fait. Bien. Maintenant, depuis le début de la semaine, on peut payer sur le site Allo.YT, par exemple, avec sa carte bancaire, tout simplement. Si on n'a pas accès à Internet, si on n'a pas de carte bancaire, si plein de choses, on fait comment ? Alors, effectivement, il y a certains parents qui peuvent préférer, effectivement, les méthodes classiques. En espèces ou autres ? En espèces ou autres. Alors, c'est espèces, virements ou carte bancaire. Et du coup, à ce moment-là, ils peuvent choisir de se rendre selon l'endroit où ils se trouvent, effectivement. C'est au choix. On a mis en place 6 points de vente. 6 points de vente. Donc, il y a Dembéni au siège de Transdev et où ailleurs ? Oui. Alors, il y a Dembéni au siège de Transdev. On a mis en place dans la zone de Mamoudzou à la MJC d'Ongombani. Il y a une équipe qui est là pour accueillir les usagers. Il y a Amramadoudou. C'est où Amramadoudou ? Amramadoudou, c'est l'école Saïd Vita. L'école Saïd Vita qui n'est pas très loin du village de Chironghi. Et également à Coconi. Donc, comme d'habitude. Et puis, le site historique à Longoni. D'accord. Et puis, désolé, j'ai oublié un dernier. C'est le Ducamobile. On a un Ducamobile qui tourne dans les différents villages pour vraiment être au plus proche des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Se déplacer. Et donc, le Ducamobile, je suppose qu'on trouve sa localisation sur le site allo.yt. Effectivement. Voilà. Tout à fait. Donc, on peut faire toutes ces démarches de manière assez simplifiée. Une fois qu'on a payé, on récupère sa carte à partir de quand ? Alors, dès qu'on paye, on récupère sa carte. Alors, quand on fait le paiement en ligne, on choisit le lieu où on veut récupérer sa carte. Vous venez la récupérer quand vous voulez, d'ici la rentrée. Enfin, vous êtes prioritaire en plus. Les personnes qui payent en ligne, qui font leur inscription, leur paiement en ligne, sont prioritaires. Ils ne font pas la queue. Et elle est mise à disposition combien de temps après le paiement, la carte ? C'est tout de suite. Ah, parce que ça s'imprime automatiquement ? Oui, automatiquement. D'accord. Par contre, on ne peut pas sortir de carte tant qu'on n'a pas payé. Mais une fois que, dès qu'on est payé, dès que vous réglez votre titre de transport, dès que c'est réglé, la carte, elle sort tout de suite. Ok. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, j'habite à Andréma, par exemple, je paye en ligne sur le site allo.yt. Je choisis de récupérer à Longoni, puisque c'est l'endroit a priori le plus proche de chez moi. Je vais à Longoni, dans la cité. Alors, en fait, à Longoni, c'est dans les locaux de Matisse. Ah, d'accord. Donc, dans les locaux de Matisse à Longoni, je vais récupérer ma carte de transport et je suis tranquille. Bien. Si, en revanche, je paye ma carte, mais que je pars en vacances, voyez-vous, et que, oh, c'est pas de chance, j'oublie. Arrive le jour de la rentrée. Qu'est-ce qui se passe ? Arrive le jour de la rentrée. Mais, de toute façon, effectivement, lorsque vous réglez en ligne, par exemple, lorsque vous réglez en ligne, vous choisissez le lieu. Nous, on anticipe, on imprime votre carte et on vous la garde. D'accord. Donc, je peux aller bien plus tard en rentrée en vacances, la récupérer. Parfait. On avance dans la logique. J'ai payé. J'arrive dans le point que j'ai sélectionné. Il n'y a pas ma carte. C'est ballot. C'est ballot. Effectivement, on s'assure que ça n'arrive pas. Mais au cas où, on va dire, on réimprime votre carte tout simplement. Oui, on vérifie les paiements, on réimprime. Donc, il n'y a pas réellement de problématique particulière. Non. Elle coûte combien, cette carte, Moisari ? Alors, il y a un changement de tarif qui a lieu cette année. Effectivement, auparavant, le titre de transport coûtait 10 euros par élève et puis 5 euros pour les enfants supplémentaires de la fratrie. Donc, 10 euros pour la première carte et 5 euros par carte suivante. Oui, par carte suivante. Cependant, depuis cette année, la carte coûte 50 euros et c'est un tarif par enfant. Ah oui. Donc, quand on a 5 enfants, c'est 50 fois 5. Oui. Ah oui, ça devient une vraie somme. Ça devient une vraie somme. Mais on va dire qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il est nécessaire d'ajuster le service qui est… Alors, une petite question toute simple parce qu'effectivement, ce n'est pas vous qui choisissez les tarifs. Non, effectivement. C'est le conseil départemental qui est, je dirais, le donneur d'ordre sur le transport scolaire qui a choisi d'augmenter les tarifs. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a beaucoup de caillassage, il y a beaucoup d'agressions ? C'est une réalité. Est-ce qu'on peut se dire que si le service est plus cher et que c'est plus difficile pour les parents de le financer, il y aura un meilleur respect du transport scolaire ? Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça, cette augmentation des tarifs ? Alors, je pense que le donneur d'ordre a pris cette décision parce qu'il y a des besoins. Il y a certainement un besoin. Après, on n'a pas les détails de ce besoin, mais on connaît la réalité de Mayotte. Et je pense que cette décision est vraiment… doit certainement être pertinente. Vous constatez que… alors là, ça ne fait que quelques jours, donc il est peut-être encore un petit peu tôt pour avoir un recul sur le prix. Les parents qui viennent jusqu'à Dembéni ou dans les différents points de vente, ils sont au courant que ça a augmenté ? Ils râlent ou pas ? Non, absolument pas. Absolument pas. Au début, quand ça a été annoncé, effectivement, il y avait… les gens ont été surpris. Mais depuis qu'on a commencé les ventes, tous les parents viennent et règlent leurs cartes. Et on n'a eu aucun commentaire négatif. Les parents comprennent, en fait, étant donné que 50 euros, c'est 50 euros pour toute l'année. Ce n'est pas 50 euros par mois. Oui, oui, bien sûr. C'est 50 euros pour toute l'année pour un transport qui est effectué matin et soir, tous les jours de scolarité de l'enfant. Et effectivement, voilà, on voit bien aussi les conditions difficiles dans lesquelles les enfants prennent les autocars et on peut comprendre la nécessité d'augmenter les tarifs par rapport au nombre de caillassages. Alors, c'est vrai qu'il y aura toujours des parents qui râleront en disant… Je ne sais pas si c'est ça la réelle raison. Oui, enfin, en tout cas, je sais bien que ce n'est pas vous qui l'avez dit, mais quand on est observateur extérieur, on se rend bien compte que le transport scolaire coûte de plus en plus cher. Il faut mettre des médiateurs pour surveiller. Il y a des agents assermentés pour verbaliser, pour tenter de faire régner l'ordre. Donc, forcément, le service coûte plus cher et le conseil départemental n'a pas que ça à financer. Donc, d'ailleurs, les élus du conseil départemental s'en sont ouverts sur le plateau. Donc, il n'y a pas de secret. Et puis, quand quelque chose est plus cher, on le respecte davantage que lorsque ce n'est pas cher. Donc, c'est vrai, il y aura toujours des parents qui râleront en disant « ce n'est pas mon enfant qui caillasse ». Mais bon… C'est le principe de la collectivité du… Exactement. Alors, Moisaï, celui qui va se présenter le jour de la rentrée et les jours suivants et qui n'aura pas sa carte de transport, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, pour monter dans un bus scolaire, il est obligatoire d'avoir un titre de transport valide. C'est-à-dire que c'est un titre qui comporte une photo de l'élève, une photo à jour de l'élève avec toutes les informations. Et puis, également, il faut éviter toute fraude parce qu'il y a des élèves, par exemple, qui essaient d'avoir, de prendre la carte… Du voisin, en changeant la photo, par exemple. Sauf que, maintenant, les contrôleurs, justement, ils surveillent et il faut absolument avoir sa carte. Pas celle de l'année 2022-2023, mais bien la carte 2023-2024. S'ils ne pourront pas accéder à l'autocar s'ils n'ont pas cette carte ? Effectivement. Et bon, ça, c'est déjà quelque chose qui est en cours. Ça ne génère pas des difficultés ? Les enfants, les élèves sont habitués ? Oui, les élèves sont habitués. Et puis, on mène des actions dans les collèges et lycées pour faire de la pédagogie, pour leur expliquer. Et puis, la plupart du temps, les élèves, ils ont l'habitude, en fait, puisque d'une année à l'autre, à part ceux qui prennent les nouvelles demandes, ceux qui prennent le bus scolaire pour la première fois, ceux qui rentrent au collège, mais ils ont l'habitude, ils connaissent. Et puis, on distribue pas mal de brochures, d'informations. Et puis, également, je l'annonce, on va avoir un chargé de pédagogie à partir du 1er août et qui va… Et alors, ça va être quoi, son travail, à ce chargé de pédagogie ? Ce chargé de pédagogie va aller dans tous les établissements scolaires, justement, pour informer, expliquer et accompagner, en fait, par les actions de prévention, d'explication, d'information, pour que les élèves, en fait, vraiment comprennent, en fait, l'importance du transport. Oui, de posséder ce titre de transport et d'éviter les intrusions de jeunes qui ne seraient pas officiellement transportables. Effectivement. Donc, je rappelle, enfin, vous rappelez, comment on renouvelle sa carte ? Alors, effectivement, je vais rappeler comment on renouvelle sa carte. Pour renouveler sa carte, les élèves ou parents, ou bien les élèves peuvent aider leurs parents, bien évidemment, puisque c'est les parents qui payent, peuvent, ont le choix, soit de régler en ligne, de s'inscrire et de régler en ligne si l'inscription n'a pas été faite, soit de se rendre sur les différents points de vente qu'on a mis à disposition pour faire leur démarche, pour obtenir leur titre de transport 2023-2024. Et donc, le site Internet pour payer en ligne et s'inscrire ? Alors, c'est allo.gt. Et si on veut payer comme avant ? On peut aller, effectivement, sur les différents lieux qu'on a mis en place à cet effet, à savoir le siège qui a Dembeni, Amramaloudou, Kokoni, Longoni, Mgobani, oui, et puis le Douka Mobile. Alors, on a des personnes, je souhaite préciser quelque chose, il y a des personnes qui se rendent à Kauini en ce moment. On ne l'a pas annoncé, ce site, puisque Kauini se situe, en fait, dans l'espace Corallium, où il y a plusieurs autres structures qui ont besoin de calme. Et du coup, on a pris la décision, puisque l'année dernière, il y avait vraiment une très forte affluence sur le lieu, de demander, en fait, aux usagers d'aller plutôt sur les autres points. Et à Kauini, en fait, on accueille le public uniquement pour les inscriptions. D'accord. Donc, on ne va pas pour payer à Kauini ? Non, on ne va pas pour payer. On va plutôt à la MJZ de Mgobani, ce qui n'est pas fort loin. Ce n'est pas très, très loin. Merci beaucoup, Mouazari Abdoumadi. Merci à vous. Merci. Et bon courage pour cette période chargée. Très chargée. Quand les uns partent en vacances, mais vous, vous continuez à bosser. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada